donc le but était de trouver un équivalent de cette suite ici alors on nous a présenté la façon la fonction de manière un peu merdique voyez là il ya quelque chose à faire ici par exemple on peut diviser n au carré par n au carré pour simplifier pour tomber sur une formule du cours en fait pour trouver un équivalent on n'a pas de souci de ce côté là puisque on a quelque chose de très simple le but des équivalents c'est de simplifier les gros pâtés compliqués et ben là c'est simple donc on n'a rien à faire clairement on va devoir travailler ici alors pour faire un calcul d'équivalent on part normalement sur un calcul de développement limité notre objectif est donc de trouver juste un terme dans notre développement limité plus quelque chose de négligeable devant ce terme alors bas c'est parti allons-y alors si je prends ce terme là vous pouvez remarquer que on a une somme au dessus et donc on a on a le truc numéro un qui nous dit que c'est un bon plan de factoriser le terme dominant dans les sommes et les différences et donc si on factorise le terme dominant ici et ben ça nous fait naturellement faire la bonne chose pour aller vers l'équivalent parce que en factorisant n2 ça va simplifier avec le bas et vous allez trouver ça et une fois que vous avez factorisé le terme dominant vous dites oh mais je te reconnais toi tu as une formule du cours c'est la formule de ln de 1 plus u que je connais bien alors on a envie de faire un développement limité en prenant ce u là donc on va faire en fait c'est une composition ce qu'on fait on va juste copier coller 1 sur n2 dans notre développement limité et et on vérifie bien sûr toujours qu'on a le droit là votre 8 en bien vers 0 parce que n tend vers l'infini dans cet exercice vu qu'on a affaire à une suite donc c'est parti pour faire un développement limité la question qui se pose toujours c'est ah ouais mais à quel ordre si vous êtes trop bon et pas assez précis votre calcul servira à rien mais vous pourrez rajouter des termes pour le préciser si vous êtes trop précis vous allez vous épuiser en consacrant trop d'énergie intellectuelle à écrire tous les termes inutiles donc idéalement il faut écrire juste ce qu'il faut il nous faut un seul terme non nul mais si je fais un dl à l'ordre 1 je vais récupérer 1 sur n2 qui va simplifier avec ça pas cool donc en gros je vais partir sur un dl à l'ordre 2 en espérant qu'il me reste un terme donc un dl à l'ordre 2 alors normalement pour le logarithme le dl c'est u moins u au carré sur 2 et puis après il y a le petit o et donc avec ce u là ça me donne donc 1 sur n2 ensuite j'ai un 1 sur 2 n4 j'ai mon petit o puisque j'ai décidé de m'arrêter là alors un petit o à l'infini puisque je travaille en n de 1 sur n4 en fait le u2 il est là et on peut virer le moins le 2 dans le petit o et puis on a toujours le moins 1 sur n2 qui est dans cette parenthèse donc bah ça ça simplifie avec ça et là on est content parce que on a on a un terme non nul plus quelque chose qui est négligeable devant ce terme non nul là et donc on a accompli notre mission on a accompli notre mission et donc maintenant on va arrêter le développement limité on va passer à un équivalent et donc ça c'est équivalent à n2 et tout ce pâté là c'est équivalent au terme prépondérant c'est à dire c'est équivalent à moins 1 sur 2 n4 et on a un produit entre les deux et ça tombe bien parce qu'on l'équivalent du produit c'est le produit des équivalents donc on n'a plus d'égalité maintenant là on a un équivalent mais on a le droit de faire le produit de ça par ça et ce qui fait donc un moins 1 sur 2 n2 et donc alors on précise ici à l'infini mais avec les suites c'est toujours à l'infini donc donc là c'est très facultatif de préciser ici donc voilà on a trouvé que notre suite un est équivalent à moins 1 sur 2 n2